Le monothéisme est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité. Et d'ailleurs, les Grecs, comme les Romains, ne s'y trompaient pas en parlant du judaïsme comme ennemi de tous les hommes, accusation qui a été répétée ensuite contre les chrétiens. Pourquoi ennemi de tous les hommes ? Simplement parce qu'à partir du moment où il n'y a qu'un dieu et qu'on n'en suppose pas d'autre, ils rompent avec la plus ancienne loi de l'humanité, qui est la loi de l'hospitalité. Puisqu'il ne peut ni offrir ni recevoir l'hospitalité des autres. Donc il est réellement ennemi de tous les hommes, surtout qu'ils rompent aussi avec la seconde plus ancienne loi de l'humanité, qui est celle de la commensalité, il ne peut pas manger à la même table, il ne peut pas manger les mêmes aliments. Et à partir du moment où il n'y a pas d'autre, ceux qui n'acceptent pas cette idée-là doivent être exterminés. Mais l'autre est insupportable. Alors que les rabbins avaient expliqué, à mon avis, à juste titre, que toute la Torah tient dans le commandement, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Or, évidemment, cette idée, qui est une idée extraordinaire, a été balayée par les intérêts politiques et militaires, puisque le monothéisme avait aussi cet avantage très puissant de permettre aux souverains, qu'ils soient rois ou empereurs, de s'assimiler à l'être unique. Il était l'être unique sur Terre, comme était l'être unique dans le ciel. Donc c'est vrai que cette chose-là est une calamité qui s'est abattue sur le monde. Et imaginons que le monothéisme n'ait pas produit, que le monothéisme soit un progrès par rapport au polythéisme, ou par rapport à l'incroyance, l'état d'incroyance de l'être humain. Imaginons que ce soit un progrès. Il y a quelque chose dans ce progrès, enfin, on les plaise à tous ceux qui sont des croyants de bonne foi, il y a quelque chose quand même de sidérant, c'est que le monothéisme suppose un Dieu unique, et Dieu unique à toutes les religions. C'est le même Dieu, le même Dieu unique. Et il n'y a pas pires ennemis que les adversaires, les hérétiques de la même religion. On est très frappés de voir, par exemple, que quand le christianisme devient religion officielle de l'Empire romain, religion obligatoire, religion exclusive de l'Empire romain, les pires ennemis du christianisme officiel, ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas même les juifs, ce sont les autres chrétiens, ce sont les hérétiques, il n'y a pas pires ennemis. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de regarder très longtemps dans l'islam ce qui se passe. Et donc, ça, je dois dire que c'est quelque chose d'absolument sidérant, que cette croyance en un Dieu unique ne réunisse pas, à travers la terre, des gens différents, d'origines différentes, de races différentes, d'inflexions différentes, mais que ça les dresse les uns contre les autres, comme s'ils étaient chacun comme les propriétaires, comme un instinct de propriété supérieur, comme ça qui fait que Dieu m'appartient et n'appartient surtout pas à mon voisin, il y a quelque chose là de proprement sidérant et révoltant et exaspérant. Les croyances continueront et que les phénomènes auxquels on assiste, qui sont effectivement de ramener ça au plus bête de ce qui a été exprimé, c'est-à-dire que l'écart est fondamental entre les textes tels qu'ils sont et l'usage qui en est fait. Or, la lecture fondamentaliste des textes, là aussi, n'est simplement qu'un instrument pour développer d'autres formes de pouvoir, parce que que ce soit les fondamentalistes musulmans, eh bien c'est pour affirmer leur pouvoir politique, puisqu'il y a toujours la personne dominante à qui l'on doit obéir, que ce soit les fondamentalistes juifs qui veulent lire dans la Bible une justification à la politique raciste et ségrégationniste de l'État d'Israël, bon, c'est la même chose, et les fondamentalistes chrétiens qui veulent imposer un contrôle sur tous les individus jusqu'aux plus intimes d'eux-mêmes, eh bien ils y trouvent une justification dans l'usage subséquent, comme aurait dit un chercheur avec qui on a travaillé, des textes qu'ils lisent. Alors ça continuera toujours, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais c'est vrai que ce qui est aussi délicieux à constater, c'est de voir que, notamment du côté chrétien, le polythéisme fleurit toujours. D'abord, bon, bien sûr, il y a la Trinité, ça en fait déjà trois, mais il y a toute la réinvention des saints, qui, si ce n'est pas du polythéisme et de l'idolâtrie, je ne sais pas ce que c'est. Donc on est toujours ça. Bien sûr, la base même de toute l'activité religieuse institutionnelle, c'est l'hypocrisie, l'hypocrisie absolue. C'est pour ça, au moins pour les chrétiens, j'aimais mieux les Borgia, qui étaient papes de père en fils, qui avaient des enfants, des maîtresses, des gitons, des âmes. Au moins ces gens-là avaient une honnêteté profonde, ils savaient que la religion était une chose en plus qui pouvait les servir. Très bien, parfait. Non, le pire ennemi, c'est la volonté d'ignorance, je crois, que contre l'ignorance, il faut réhabiliter sans arrêt les droits de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'histoire de la naissance d'une religion, peu importe d'ailleurs que ça choque ou que ça plaise ou que ça interroge ou que ça questionne ceux qui y croient, mais à partir du moment où on fait l'histoire d'une religion, l'histoire de sa formation, l'histoire de ses conflits, l'histoire de ses débats, c'est premièrement beaucoup plus passionnant que le catéchisme auquel ces religions sont en général réduites, et c'est beaucoup plus, c'est un appel beaucoup plus à une espèce de tolérance civique à laquelle sinon on n'a pas accès. Je trouve que ce serait l'un des buts de l'enseignement public, ce serait d'oser faire ce qui a été un peu tenté à un certain moment, et puis qui ensuite est devenu impossible pour des raisons politiques, idéologiques. C'est de faire l'histoire des grandes religions, et à partir de ce moment-là, des jeunes gens qui prennent tout cela pour argent comptant, pour pain béni, si j'ose dire, s'apercevraient que, ne serait-ce que les trois monothéismes sont étroitement liés, étroitement imbriqués, et que les uns ne s'expliquent pas sans les autres, et que cette histoire, elle permet de dédramatiser les situations. Faire l'histoire de l'islam, ça provoque d'autres réactions que celles des autres monothéismes, évidemment, mais songeons que jusqu'au milieu quasiment du XXe siècle, faire l'histoire critique du Nouveau Testament, faire l'histoire du christianisme, sans en faire une histoire sainte, était purement et simplement impossible. Et donc, dans le cas du christianisme, c'est très récent que l'importance sociale du christianisme dans un pays comme la France, elle a décru, et donc, à partir de ce moment-là, faire rentrer le christianisme dans l'histoire, ou avoir un regard historique sur le christianisme, c'est devenu possible. Évidemment, l'islam qui intervient, qui naît au VIIe siècle, c'est-à-dire sept siècles plus tard, évidemment, les choses n'en sont pas là, mais on a senti, en faisant tout ce travail, qu'il y a un certain nombre d'intellectuels musulmans et qui se réclament comme musulmans, alors les uns le sont, les autres ne le sont pas, je n'en sais rien, on n'a pas rentré dans le secret des âmes, mais qu'un certain nombre de chercheurs musulmans sont impatients d'arriver à cet examen critique de la formation de leur propre religion, et qu'à partir du moment où cette religion ne sera pas uniquement réservée aux musulmans, mais qu'un regard historique et critique pourra s'exercer sur l'islam, les choses changeront beaucoup, elles ne changeront pas pour tout le monde, de même qu'il y a chez les chrétiens des fondamentalistes, ou des chrétiens qui préfèrent la foi du charbonnier à toute autre forme de réflexion sur leur propre croyance, ce n'est pas la question, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'islam acceptera qu'un regard historique, qu'un regard critique, que des regards extérieurs s'exercent sur cette religion, les choses changeront, je crois, profondément, il y aura toujours des fanatiques, mais au moins le mouvement de fond sera complètement différent. Je pense qu'il y a un grand obstacle à faire une histoire des religions, ne serait-ce qu'en France, pays laïque, pourquoi ? Parce que faire l'histoire des religions, c'est faire, c'est accepter une chose qui paraît inacceptable aussi bien au pouvoir politique qu'intellectuel, c'est faire l'éloge du doute. Nous ne savons pas quand Jésus est né, nous ne savons pas quand il est mort. On a des fourchettes, on a des estimations, mais on ne sait pas. On ne sait pas quand Mahomet est né, on ne sait pas quand il est mort. On ne sait que ce que l'on peut comprendre à travers ce qui a été dit à partir de ça. Et donc, à partir du moment où il faut faire l'éloge du doute, ça ruine l'autorité de ceux qui prétendent détenir justement cette vérité sur l'histoire. Il suffit de regarder les manuels scolaires français qui sont destinés aux élèves de troisième qui enseignent le christianisme et on se dit que c'est une sorte de catéchisme laïque, pire que le catéchisme. Pourquoi ? Mais parce que les profs veulent pouvoir dire « Il est né là, il a fait ça, il a dit ça, etc. » Finalement, historiciser une chose où il n'y a que du doute. Or, même sur un plan pédagogique, ce serait extraordinaire de dire aux gens « Il faut apprendre à réfléchir à travers ça. » Parce que si la question, je vais prendre l'exemple de Jésus, c'est le plus facile, mais on peut dire « Mahomet, c'est la même chose. » C'est « Que savons-nous de Jésus ? » Ou « Que savons-nous de Mahomet ? » L'histoire est vite réglée. Rien ou pas grand-chose. Mais comment le savons-nous ? Alors là, oui, ça, c'est très intéressant. Parce que là, on a des témoins qui sont des témoins fiables pour porter notre réflexion, qui sont les textes qui ont été produits 50, 60, 70 ans, un siècle après. Qu'importe. On a là quelque chose qui nous donne en tout cas l'écho de l'histoire, sans jamais prétendre, d'ailleurs, toucher aux faits bruts. Eh bien, l'histoire des religions portées en France devrait commencer par ça, par dire aux gens « Eh bien, nous devons apprendre à réfléchir et à accepter de ne pas savoir ». Or, c'est le modèle de base. Lorsqu'on interroge quelqu'un à la télévision, à la radio, dans un journal, que ce soit un champion cycliste, un ministre, ou quoi il vient, il vient pour dire qu'il sait. Je crois qu'une part très importante du travail que nous avons fait avec Jérôme Prieur, c'est de montrer des chercheurs dont l'érudition est incontestable, dont le savoir est immense, qui sont capables de faire cette chose extraordinaire, de dire « Nous ne savons pas ». Par hypothèse, nous pouvons penser que, nous pouvons supposer que telle ou telle chose. Eh bien, cette chose-là restitue, là aussi, ce que tous les pouvoirs politiques détestent, ça restitue aux spectateurs la capacité d'exercer son esprit critique, parce qu'ils ne sont pas en face d'un discours magistral qui les assommerait d'un savoir qu'ils devraient accepter ou se taire, mais ils sont invités par la réflexion de ces savants à réfléchir par eux-mêmes le danger politique absolu. Quand, soudain, la population réfléchit par elle-même, on sait bien que les gouvernants appellent généralement l'armée pour la faire taire. Les jeunes appellent généralement alors, imprim si on a dans un type ou on a dans un type ou on a dans un type de recherche grown-up ou si on a dans un type